Bonjour, je m'appelle Sophie Malexy et je suis commissaire de l'exposition Émile Savitry, un récit photographique de la fleur de l'âge. Alors cette envie de montrer ce travail poursuit une première idée qui est de réveiller de belles endormies, c'est-à-dire entre autres le travail d'Émile Savitry qui est resté dans l'ombre pendant plusieurs années, auquel je me suis attachée depuis environ cinq ans. Et parmi ces travaux photographiques, il y a cette pépite qui est ce travail sur ce tournage, interrompu au bout de trois mois, qui a été réalisé à Belle-Île à partir du mois d'avril 1947 jusqu'à fin juillet 1947. Il faut vous dire que ce film tout de même en préalable est un film qui fait écho à un événement qui s'est réellement produit en 1934 à Belle-Île, qui est cette révolte de jeunes détenus du pénitencier et qui donne lieu à une chasse à la prime qu'on offre aux habitants de l'île et aux touristes pour retrouver ces détenus. Le dernier témoignage visuel que nous ayons de ce film, ce sont les photos d'Émile Savitry, car les bobines ont été perdues mystérieusement. J'ai commencé à lire le scénario qui a été publié chez Gallimard en 1988. J'ai ensuite lu des travaux d'études très poussés, faits par une universitaire qui s'appelle Carole Rouet, qui est d'ailleurs l'auteur, avec moi-même, de l'ouvrage qui sort chez Gallimard en avril pour l'exposition. Il y avait donc Anouké Mé, toute jeune, 15 ans. Il y avait donc Arletti, qui revenait sous les feux du cinéma après une période un peu troublée d'après-guerre. Il y avait Serge Reggiani, tout jeune aussi, qui joue le rôle d'un rebelle détenu du pénitencier de Belle-Île, Carette, Paul Meurice, etc. Il y a évidemment une image qui pour moi est emblématique, c'est Carnet et Prévert qui sont sur un ponton de tournage. Il était très très rare à l'époque de voir Carnet et Prévert ensemble sur un tournage. Donc on a une photo assez forte de deux sur ce ponton et on sent bien toute la tension qu'il y a dans ce tournage. Le rythme des photographies dans l'exposition suive à la fois la narration du scénario et en même temps intègre les anecdotes de tournage que j'ai pu trouver grâce à tout ce matériau, moi, de lecture que j'avais sous la main. On a la narration de l'histoire, on a le corps de l'histoire qui sont deux amours contrariés sur fond de révolte du pénitencier, on a ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada